On a décidé d'investir dans l'énergie solaire, on l'a fait parce que le bon Dieu a donné dans notre situation, surtout dans beaucoup de coins du Mali, tous les jours de 7 heures du matin jusqu'à 18 heures on peut récolter de l'énergie du ciel et du soleil et notre expérience montre que cette énergie là on la dépense. Dans la journée par exemple on ne prend pas un kilowatt heure d'énergie chez l'énergie du Mali. Tout est produit par le système grâce à l'injection directe qu'on fait. Le fabricant numéro 1 ou numéro 2 au monde qui est la société autrichienne Fronius a fait confiance à Sonikara Solar et a fait de Sonikara Solar son représentant, son installateur, son monteur. On avait le choix entre les petits tâcherons entrepreneurs qui importent, qui essaient de monter mais qu'une société qui a derrière elle le premier fabricant ou le deuxième fabricant au monde, en tout cas c'est l'un des deux, ça veut dire qu'au moins avec cette société là on est sûr que le fabricant qui se marie avec la société forme ses agents, lui met à sa disposition la technologie, forme ses agents et est derrière en cas de problème pour la Chine. Elle est très fiable, on n'a jamais eu de panne sur un élément Fronius, jamais. Je touche du bois comme on dit, l'onduleur n'est jamais tombé malgré que le courant soit, il n'est pas tombé en panne je veux dire mais il a tellement de sécurité dès que le courant n'est pas dans les tolérances il s'éteint tout seul donc il ne donne pas l'occasion au courant de le gâter. On a eu des cas horribles ici où le courant est tombé à 150 volts mais ça s'est pas gâté parce qu'il a, c'est vraiment un appareil bien géré, c'est bien fait, on a zéro panne, zéro panne, on a acheté un compteur intelligent, justement le compteur intelligent permet de réduire l'injection qu'on fait dans le réseau, on peut lui dire n'injecte rien dans le réseau et il peut en ce moment réduire électroniquement la puissance fournie par les panneaux et ce système là aussi a bien marché, zéro panne, zéro panne, zéro panne, malgré que le courant soit de très mauvaise qualité à tous les agriculteurs du Mali et d'ailleurs le laboratoire agrobiothèque situé à Samaya met à votre disposition des sémences pour vos projets agricoles, des sémences bio et saines pour une production de qualité.